CeraVe et Cetaphil sont d'excellentes marques abordables qui offrent une variété de produits pour tout type de peau. Mais quelles sont leurs différences? Cetaphil est spécialisé pour les peaux sensibles, tandis que CeraVe est idéal pour les peaux sèches. Si vous avez une peau normale, vous aimerez probablement les deux. Mais il y a plus que cela. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons discuter des nettoyants pour le visage CeraVe et Cetaphil. Nous allons nous attarder sur leurs différences, leurs similarités, les avantages, les prix. Et également voir si cela correspond bien à votre type de peau. C'est important de savoir le type de peau qu'on a avant justement d'acheter ces produits-là. C'est vraiment deux excellents produits qui se vendent en ce moment sur le marché. Donc sans plus tarder, allons-y avec le contenu. Tout d'abord pour leurs similarités, c'est-à-dire qu'est-ce que les deux produits partagent ensemble. Sachez que les deux produits sont idéaux pour les peaux normales à sèches. Ils ne sont pas comédogènes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas obstruer vos pores. Également, c'est sans parfum, inodore et ne vont pas irriter non plus votre peau. Et la texture est en gel, donc ce n'est pas moussant. Couleur différence, sachez que vous pouvez utiliser cetaphil sans eau. C'est-à-dire qu'après avoir appliqué la matière sur le visage, vous n'êtes pas obligé de rincer. Mais sachez que moi, tout ce qui va sur mon visage, je dois quand même appliquer de l'eau après. C'est un choix personnel. Tandis que c'est ravé, il y a plus d'actifs dans les ingrédients, donc il faut quand même le rincer. Donc, c'est la seule différence. En fait, en essayant ces deux produits-là, c'est ce que j'ai remarqué. Sous-titrage ST' 501 Le nettoyant hydratant pour le visage c'est ravé, vise à équilibrer l'hydratation et est formulé pour les peaux normales à sèche. Bien qu'il élimine le maquillage, la saleté, l'huile et autres débris, il ne décape pas la peau et protège la barrière d'hydratation naturelle de la peau. Ce nettoyant contient également de la glycérine, un humectant qui attire l'eau vers la peau et de la vitamine E pure, un puissant antioxydant qui protège la peau contre les facteurs de stress environnementaux comme les rayons UV et la pollution. Le nettoyant contient également la technologie breveté MVE de CeraV qui libère le produit sur une période prolongée pour soulager la peau sèche et améliorer la rétention d'humidité. Accepté par la National Eczema Association, ce nettoyant doux est non comédogène, sans parfum et non irritant, ce qui le rend idéal si vous avez une peau sensible. Le nettoyant doux pour la peau cétaphile est le produit original et le plus vendu de cétaphile. Ce nettoyant utilise la technologie micellaire pour attirer et éliminer la saleté, le maquillage et le sébum sans irriter la peau. La nouvelle formule associe de la glycérine hydratante et du panthénol à de la niacinamide éclaircissante. Une propriété très utile de ce nettoyant est que vous pouvez l'utiliser avec de l'eau ou sans eau. Cela le rend idéal pour les voyages ou lorsque vous êtes en déplacement et n'avez pas accès à de l'eau. Ce nettoyant pour le visage cétaphile est idéal pour les peaux sèches, anormales et sensibles et procure une hydratation continue après le nettoyage. Il est sans huile, sans parabène et hypoallergénique. Hypoallergénique signifie seulement que les chances que vous fassiez des allergies avec ce produit-là sont très minces. Ce nettoyant pour le visage défend contre les 5 signes de sensibilité cutanée, l'irritation, la rugosité, l'étiraillement, la sécheresse cutanée et la barrière cutanée affaiblie. Le nettoyant doux pour la peau est sans parfum, non irritant et non comédogène, c'est-à-dire qu'il n'obscura pas vos pores. La texture de ces produits est très différente, tout comme les ingrédients. CeraVe crée une action moussante plus traditionnelle avec sa formule gel, tandis que la mousse de cétaphile se dissipe assez rapidement après application. CeraVe contient des actifs plus puissants, notamment des céramides, de la niacinamide et du hyaluronate de sodium qui aident à compenser les effets desséchants d'un nettoyant moussant. C'est pourquoi, selon moi, le nettoyant moussant CeraVe remporte celui-ci. Par contre, j'aime aussi le nettoyant de cétaphile parce qu'il contient aussi des ingrédients que j'aime beaucoup et également c'est idéal pour tout type de peau. Donc, vous n'avez pas vraiment à chercher un nettoyant pour votre type de peau. Ça, c'est vraiment idéal pour tout type de peau aussi. J'aime bien aussi ce nettoyant-là et j'utilise les deux, bien sûr. Voilà, donc c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ce contenu vous a aidé à faire le choix. Donc, allez selon vos goûts aussi, c'est important. Aussi, votre budget aussi. Voilà. Merci d'avoir visionné. Si vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, mettez-moi un pouce en l'air. Partagez la vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé également. Dites-moi un petit peu dans les commentaires lequel de ces produits est votre préféré ou que vous aimez le plus. Et voilà, donc sur ça, portez-vous bien, faites attention à vous et on se revoit lors du prochain contenu. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501